J'abras Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richulte et vous écoutez La mémoire arrangée. C'est un titre provisoire, ce n'est pas sûr que ce soit ce titre, on va voir si ça correspond. Qu'est-ce que c'est que La mémoire arrangée ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames, les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Ce podcast reprend ni plus ni moins le concept de François Descraques. Son podcast se nomme Mystère à Saint-Jacques et on vous le conseille très très fortement. Oui, c'est bien. C'est bien ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Pour le coup, aujourd'hui en comédien, nous avons trois personnes que je vais présenter au fur et à mesure et je vais leur donner leur personnage. Des petits papiers. Oui, j'ai fait des petits papiers. Alors, nous avons Simon Piccard qui est... Je te laisse lire ta fiche devant le micro. Bonjour, bonjour. Simonin Poiche. C'est ça, c'est ton nom. Inspecteur de la ville d'Angers, il réussit souvent ses missions. Trop optimiste et ayant une foi incroyable pour l'humanité, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a souvent la poisse et tous ses acolytes sont morts. Il préfère donc faire cavalier seul plutôt que de remettre un de ses collègues en danger. Caractère, il est toujours oui et voit toujours des choses des bons côtés, même quand il lui tombe un truc dessus. Ok, donc c'est ton personnage, d'accord ? Simonin Poiche. C'est comme le père Simonin, c'est une référence ou pas ? C'est pas une référence, vraiment, j'ai fait comme dans Missa Sajacu, j'ai pris vos noms. Oui, j'ai bien compris. Nous avons Mélectrique. C'est vous-même ? Mélectrique. Alors, ton personnage est très particulier. Il ne dit rien. Ah ! Alors, Mélectrique est l'inconnu. Très bien. Votre personnage est amnésique. Elle ne sait pas qui elle est. À chaque fois qu'elle doit se présenter, elle donne un nom connu qui n'est pas le sien et se comporte comme tel. Particularité du personnage, à chaque fois que quelqu'un d'autre dit un autre nom connu ou pas, elle répond oui, comme si c'était elle. Voilà. J'ai marqué énormément que tu dois prendre des personnalités. Il y a une parenthèse style Marion. Il y a marqué, oui, style Marion Cotillard. Voilà. C'est-à-dire que je dois mourir mal, donc. Non, non. Et nous avons Dan Bergen qui est avec nous. Bonjour, Dan. Oui. Donc, voici ton personnage. Je te laisse le lire devant le micro. Formidable. Il faut savoir que j'ai pris la compétence lire et écrire quand j'étais petit. Parfait. Manifestement, je me prénomme Dany Lambrouille. Sans apostrophe. Conducteur de taxi le jour, trafiquant de tout genre la nuit. Dany, surnommé par ses amis Dédé, est un homme complexe qui ne cherche aucune chose dans la vie. Son profit. Il a fait les 400 coups avec son meilleur ami. Trois points d'exclamation. Pardon, je reprends. Son meilleur ami. Trois points d'interrogation. Trouvez un prénom. Il faut que tu nous donnes le prénom de ton meilleur ami. D'accord. Il serait prêt à donner sa vie pour lui. Alors, il s'appelle comment ton meilleur ami ? Oui. Mon meilleur ami s'appelle Vincent. D'accord, c'est ça, Vincent. Donc, Vincent, si t'écoutes... Merde. Il serait prêt à donner sa vie pour lui. Il est surnommé l'embrouille par les flics. Et les gens, car justement, ils racontent toujours de la merde pour se sortir des situations. Trois petits points. C'est un rôle de composition. Ouais. Oui, on sent que ça va être... Ça va être bien. Caractère, Dany est méfiant, plutôt négatif et cherche tout le temps à se faire de l'argent facile. D'accord. Putain, c'est très, très, très ressemblant avec quelqu'un que je connais. C'est fou. T'as des noms ? Ouais, Dany, un truc comme Dany aussi. D'accord. Pour le coup, vous avez tous entendu au moins une fois Mystère à Saint-Jacques-U ? Ah oui. Ouais. Plus d'une fois même. Non, Simon, tu sais pas ? Simon, il connaît pas. Moi, c'est la grande découverte. Faut vraiment que t'écoutes ça. Au fur et à mesure, je vais donner des trames de scénarios et donc, vous allez devoir les respecter et improviser complètement les dialogues entre vous. D'accord ? Très bien. Je vais avoir deux, trois... Je suis désolée, mais je vais me fendre la gueule tout le temps. D'accord. C'est terrible. Très bien. Je vais avoir deux, trois bruitages. Mélissa, la morvonnée. Et des ambiance. Oui, tout à fait. J'ai la morvonnée. L'inconnu et la morvonnée. Allez, on y va. On commence avec une première scène et il n'y a que Dan dedans. Dan Millon. Et du coup, on a des musiques et des bruitages. Effectivement. Je lance le début de scène. Oh, le plagiat total. Il fait nuit, il pleut, il est tard. Un taxi attend, moteur et phare allumé. C'est Danny qui patiente que son copain revienne d'un sinistreux hangar. Mais cela fait plus de 30 minutes qu'il est seul. C'est bien trop long. Il s'impatiente. J'aime pas la nuit. Et puis, il pleut. Puis, il commence à se faire tard. Moi, dans mon taxi tout seul, avec les lumières allumées, c'est chiant. J'ai comme l'impression que mon ami qui est dans ce sinistreux hangar est parti il y a 30 minutes. Et je suis seul depuis tout ce temps. C'est bien trop long. Je ne parle pas de mon membre. Je commence à m'impatienter. Je crois qu'il n'a pas compris. Il ne faut pas lire ce qui est marqué. Tu dois jouer. Alors, effectivement. Je me pose. On ne lit pas. Je vous ai mis les indications. J'ai mis les indications pour vous pour que ce soit plus simple. Il ne faut pas lire. Il faut vraiment faire des dialogues. D'accord. Très bien. Je m'excuse platement. Allez, on recommence. Je trouvais ça très bien, moi, en tout cas. Moi, ça m'a plu. Mais la voix est bien. Merci. J'aime beaucoup, moi, en tout cas. Moi, ça m'excite un peu. On y va. Merci. Qu'est-ce qui branle, ce con ? Je commence à avoir envie de faire caca. Et il n'est toujours pas rentré de ce sinistre hangar sous cette pluie. Je commence à en avoir un petit peu marre. Et c'est un peu trop lent. Et je ne parle toujours pas de mon membre. Dédé reçoit un SMS du portable de son ami et il le lit. Et là, tu peux lire, Dan, sur l'écran. Ah, un SMS. C'est mon ami qui me l'envoie. Je parle tout seul. Ça ne va pas du tout. Mon ami me dit... On arrête tout. On arrête tout. Toi et ton ami, vous ne serez plus payés. Casse-toi maintenant. Ce n'est pas mon ami qui a écrit ce SMS. Il y a une faute d'orthographe. Je le reconnais bien là. Putain. On ne sera pas payés. Mais bordel de cul. Mais il a foiré toute l'opération, ce cul. Tu as le choix entre effectivement partir sans demander ton reste ou descendre de la voiture. Je vais aller aider mon pote. J'y vais. Il y a un respect quand même. Il y a une dignité. Et puis il me donne du pognon encore. C'est ça aussi. Argent. Puisque c'est comme ça, je vais directement aller voir cette bande de fiacres. Même si je ne connais pas la signification de ce mot. Je vais leur apprendre ma façon de penser à moi. Quelqu'un a pété. Mais la musique s'active. J'ai l'impression d'être en rinde. Dédé entend des coups de feu. Dédé entend des coups de feu. Il reçoit un second SMS. Et il le lit. On t'avait prévenu. Casse-toi si tu ne veux pas finir comme ton pote. Et donc Dédé prend peur. Il rentre dans sa voiture et se barre. Réveilleux. Pachille des armes de cons. Sous-titrage Société Radio-Canada La fin de la scène. Oui. Bravo. Je remarque que c'est comme dans les vrais jeux où on prend des vraies décisions. C'est-à-dire que ça ne change rien à la fin. On se barre quand même, visiblement. Pour le coup, là, oui, c'est un peu scripté quand même. Donc oui, est-ce que ça dérange l'écran, Dan ? Non. Mais il faut vraiment s'en détacher à part quand je te le dis. Ouais. D'accord. Il n'y a aucune... Oui. C'est juste... C'est moi qui ai tué. Exactement le truc. D'accord ? Oh, mais c'était rigaudreau, là. Oui, mais non. Ah oui, et c'était bien fait. C'est pas facile. Ok, on arrive à la scène 2 avec Simonin, qui est tout seul. D'accord ? Non, c'est pas facile de jouer tout seul, en plus. Alors, quand il dit la scène 2, c'est la scène numéro 2. Attention, c'est pas une scène de... C'est pas la scène de... Quoi qu'on aimerait bien, une scène de... Oui. Donc Simonin. Simonin, il est tout seul pour l'instant, mais il va être joint. Simonin. Oui. 9 et 10, ok. Il va être joint. C'est bêté. Quelques jours plus tard, un inspecteur se rend au poste de police dans sa voiture, sans permis. Il vient de terminer une enquête et a été appelé pour une nouvelle affaire. Est-ce que tu veux qu'on lisse pour toi ? Oh non, il a des pansements sur les joues, des points de souture au niveau de l'arcade sourcilière et quelques hématomes au bras. Alors qu'il conduit, comme sa radio ne marche pas, il chante sa chanson préférée du moment et de préférence un plaisir coupable. et de dzięki. установillé tout à l'heure, tu noues très- donationnée. Oui. DMC est respecté. Ouais, d'accord, d'accord. Simona reçoit un appel de Timmy. Timmy ! J'en ai là ! Ah, allô ? Timmy ? Non, tu sais pas que c'est Timmy ! Ah oui, tu sais, on le sait, c'est marqué sur l'écran ! C'est marqué sur mon écran le téléphone ! Tu reçois un appel inconnu, là je l'utilisais parce que c'est une narration, mais juste voilà. Ah, tu as enregistré Timmy dans ton contact ! Je suis sûr qu'il a enregistré Timmy en le XXIe siècle. D'accord, ok, d'accord. C'est pas grave, c'est un appel inconnu. D'accord. Allô ? Allô ? Monsieur Simonin ? Oui, c'est moi. Monsieur Simonin Poche ? Oui, c'est moi, oui, c'est Moin Poche, oui. Je vous embête pas ? Non, non, aucun, pas du tout, non, non, je t'écoute. Vous vous êtes pas en train de conduire ? Si, si, mais je suis une voiture sans permis, donc y'a pas de soucis, donc je peux t'écouter. Ah, et donc, d'accord, ok. Je voulais vous remercier. Oui, pour ? Pour hier. Pour hier, hier, euh... Oui, oui, pour hier, oui. Si, mais vous êtes bien l'inspecteur Monsieur Poche ? Oui, c'est moi, l'inspecteur Monsieur Poche, oui, oui, totalement, oui, c'est ça. Mais vous vous souvenez plus de moi ? Ah, Timmy, Timmy, Timmy... Mais si, vous avez ramené mon chat hier ! Ah, mais oui, mais oui, Timmy, oui, c'est toi ! Ah, oh bah, oui, oui, ah oui, si, 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 mais oui, bah oui. Mais oui, vous vous souvenez pas ? Vous êtes monté dans l'arbre, vous êtes tombé, il vous a griffé et tout ça. Oui, oh bah, tu sais, c'est pas très grave, hein, ça... Moi, ce que je voulais, c'était surtout pouvoir amener ton petit chat, hein. Tu sais, c'est pas très grave de tomber, ça m'arrive tous les jours de me faire un pas, et puis c'est que quelques hématomes, ne t'inquiète pas. D'accord. Tout va bien pour moi, et le principal, c'est que j'ai retrouvé ton chat, et... Il se porte bien, ton chat ? Il est remonté. Il est remonté dans l'arbre. D'accord. Alors... Oui. Écoute, je... Oui, bah, oui, attends, je ne bouge pas, et je viens t'aider, d'accord ? Non, non ! Non, tu vas pas l'aider tout de suite, tu rentres au commissariat de police. Bah, moi j'ai envie de retourner, je dis toujours oui. Il dit toujours oui, c'est marqué sur sa fille. Oui, je sais, mais en début de scène, j'ai indiqué que tu retournais au poste de police, donc tu ne peux pas. D'accord. Effectivement, Simonin a de gros troubles psychologiques. Mais non, mais je voulais aussi un peu le mettre dans le mal, c'est pour ça. Allez, on prend. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous le disais, il est remonté là-haut. Si vous avez un moment, vous pourrez venir de nouveau m'aider, s'il vous plaît. Écoute mon petit Timmy, là, je passe au poste, j'ai deux, trois petites choses à faire, et dès que j'ai un petit peu de temps ce soir, voilà, s'il est toujours en haut, je viendrai, je rentrerai. D'accord ? Je viens de te voir. C'est gentil. Je vous donnerai un carambar, s'il vous plaît. Oui, au caramel, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je vous remercie. Je vous embête pas plus, d'accord ? Des bisous. Au revoir, Timmy. Bonne journée. Au revoir, monsieur Simona. Vous êtes le meilleur policier qu'on ait jamais eu. Et toi, t'es un bon petit gars, Timmy. Merci. Comment on raccroche déjà ? C'est le coup bouton, je raccroche pour toi. Ah oui, le coup bouton, merci. Il a des tendances pédophiles ou pas ? Non, pas forcément. À la fin de l'appel, il arrive au poste de police. Malheureusement, un taxi est garé sur sa place personnelle. Le parking est plein. Il ne peste pas. Il est plutôt étonné de voir un taxi à sa place et improvise où il va se garer. Ah, tiens. Un taxi à ma place. Oh, il est bien garé en plus. Il dépasse pas. Bon bah, est-ce que je peux pas avoir une place autre part ? Attends. C'est pris là-bas aussi. Ah, il y a le parking là-bas. Ah, il y a le parking juste à côté. C'est très bien, c'est parfait. Ben écoute, je vais me mettre là-bas. Je vais me mettre là-bas. Voilà, super. Ça va, ça a été avec Tibi ? Ça va, ça va. Tibi a l'air très gentil, mais un peu con. Oui. Il ressemble vraiment à Tibi. Tibi. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Et là, on va voir les trois personnages dans cette scène-là. Oh putain. Ok. On va commencer avec Dédé. Puis euh... Tiens, pourquoi je l'ai appelé Nicolas Poiche sur ma feuille ? On s'en fout. Tu t'appelles bien Simonin ? Oui. D'accord. Ok. Fais pas attention. Ok, c'est parti. Je vois vos réactions sur les musiques, mais elles sont neuves les musiques, laissez-les tranquilles. Dédé, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de son ami, est au poste de police. Au poste de police de la ville d'Angers. C'est important. Ça se passe à Roger. Ouais, ça se passe à Roger. Il est à l'accueil, mais personne ne vient. On entend au fond plein de policiers travailler et recevoir des appels. Ils ronchonnent encore en attendant. On va faire les pensées. Sans rire, s'il n'y en a pas un qui vient me voir d'ici 100 minutes, je fous tout en l'air là-dedans. J'en ai rien à foutre. Roger, où t'as mis la paperasse ? Où est Roger ? Putain, il y a ce téléphone qui sonne. Il y a encore des vieilles qui a appelé pour les cambrioles en noir. S'il n'y en a pas un, il est pas. Je vais tous les fumer. Putain, merde, il y a ça. Il y a... Il y a... Je me demande même si c'est mon meilleur pote ou si c'est un autre pote qui est là-bas. Il va fermer sa gueule, lui, là-bas au bout. Il va fermer sa gueule, il va venir me porter assistance parce que sinon, à un moment donné, je vais finir... C'est la pousse qu'elle fait là ! Alors, on va respecter un petit peu aussi le microphone parce que sinon mes oreilles vont finir par malmener leur propre campan. Monsieur ? Oui, bonjour monsieur. On s'occupe de vous ? Non. Ok. Enculé. Ding, 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 ding. Monsieur ? Monsieur ? Bonjour. Ce n'est pas un jouet. Je sais. Au revoir. Je connais personnellement Monsieur Sarkozy. Monsieur Darmanin. Monsieur Giscard d'Estaing aussi. L'inspecteur Nicolas Poiche, donc Simona Poiche, rentre au poste de police. Dédé essaye de retenir l'inspecteur. Il lui indique que son ami a disparu. Il essaye de marchander avec l'inspecteur pour qu'il s'occupe de son cas, mais l'inspecteur est déjà sur une affaire. Il l'a plus urgent à traiter. Il doit faire un rapport sur la disparition de Misty Gris et rencontrer le témoin d'une nouvelle affaire. Excusez-moi, vous êtes inspecteur de police ? Oui, bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. J'ai besoin d'assistance là. J'ai une situation à mettre en avant et c'est de la plus grande importance. Il s'agit là de l'avis d'un homme. Alors si vous voulez bien prendre le temps d'écouter ce que je peux avoir à dire parce qu'il y a manifestement l'avis d'un homme qui est dans l'ange. Ah ouais, écoutez Monsieur, ce que je vous propose c'est de vous mettre juste là, voilà, d'aller voir mon collègue qui attend juste d'ailleurs. Regardez, vous faites un petit coucou. Alors, depuis tout à l'heure, je ne fais que demander de l'aide, de l'assistance et des agences de police viennent me voir, ne serait-ce que pour me dire que je suis dans une situation d'attente et personne ne se moque de tout le monde de moi. Alors si vous allez continuer comme ça, je vais coucou. Non, non, pas du tout. Regardez Monsieur, regardez, il fait coucou, regardez, allez-y là-bas, regardez, il fait coucou, regardez. Allez-y, voilà. J'aime pas les beaux-gosses, je préfère les mèches comme vous. Alors je vais simplement prendre de votre temps puisque vous êtes un agent de la maréchaussée manifestement et vous allez être en mesure de me porter assistance, sans quoi je risque fortement de perdre l'un de mes amis qui risque fortement de me guérir. Bah écoutez Monsieur, ce que je vous propose c'est d'attendre juste ici quelques instants, je vais juste faire un petit rapport parce que j'ai une affaire très urgente à régler maintenant. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'inquié, est-ce que ça vous dirait que je vous offre une course gratuite dans mon taxi parce que je suis chauffeur de taxi et je peux me permettre de vous emmener où vous le souhaiterez ? Ah, c'est vous le taxi qui est garé devant ! Je voulais dire, vous êtes vraiment très très bien garé. C'est ma place d'habitude mais vu que vous étiez très bien garé, moi j'ai décidé de me mettre un peu plus loin. Monsieur, votre opinion sur la façon que j'ai de me garer ne me porte aucunement intérêt. Alors maintenant vous allez faire en sorte de prendre le temps de m'écouter de façon à m'aider afin que je puisse retrouver la vie de mon ami qui est certainement mort. Ah oui, 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 mort, vous savez, vous avez tous ces grands mots, vous savez, mort, je n'irai pas jusqu'à là, peut-être qu'il est dans une ségnation un peu compliquée. Mais ce que je vous propose là, vous attendez 30 secondes, 30 secondes, je vais faire un rapport à mon... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous écoutiez mon avis ? Attendre justement 30 secondes ici, je vais faire mon rapport et je reviens tout de suite après, j'ai juste quelque chose à régler auprès de mon hiérarchique. Faut-il passer sous le bureau ou avoir des gros lolos pour être entendu par un agent de la force de police de la Marie-Josée de la ville d'Oranger ? Est-ce que j'ai entendu gros lolos ? Bonjour, oui ? Ah, 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 voilà, regardez, oui monsieur, monsieur, voilà, juste ici, je vois ça avec lui et je reviens dans quelques instants, voilà. Je m'en charge monsieur Simonin. Je vous remercie. L'inspecteur Simonin s'en va. Ah mais vous n'avez pas du tout de gros lolos ? Bon bah je viens. Peigne au cul. Peigne au cul. Dédé est de nouveau seul, il reçoit un nouveau sms du portable de son ami. Euh... Non c'est pas ça. Oulah il est bizarre la saadrie. Oui je me suis fait mal. Tutududududu, je connais ce son. C'est mon téléphone portatif en sonore. Et je te laisse... Que dit-il ? Bien entendu ne prévenez pas la police, sinon trois petits points. Ils vont mettre trois petits points sur mon ami. Il se sent surveillé, il réfléchit à voix basse et décide qu'il ferait mieux de partir du poste de police. Oui, je crois qu'il serait bon que je quitte le poste de police. Sinon ils vont vraiment mettre un terme à l'existence de mon meilleur ami. Qui est peut-être même pas mon meilleur ami puisque je n'ai pas eu le prénom. Si c'est Vincent. C'est Vincent. Ils ont mis un terme à l'existence de Vincent et maintenant ils me disent que ça pourrait très mal aller. Si je parle à la police, je pense qu'il est préférable pour moi de foutre le camp. Écoutez euh... Votre attention s'il vous plaît bureau des forces de police s'il vous plaît. Oui, oui, oui. J'ai décidé qu'il était préférable que je ne vous parle pas de cette affaire. Sans quoi je risque fortement de mettre la vie de citoyens en danger. D'accord. Oui, d'accord. Veuillez s'il vous plaît prendre soin à continuer comme d'habitude, ne faites rien. De toute façon il n'y avait pas de gros d'eau là monsieur. L'inspecteur Simona revient dans l'accueil. Il se sent coupable pour l'aider et il décide de l'aider. Ah merde putain, je n'aurais jamais dû le laisser tout seul. Ah putain. Il est encore là, il est encore là. Monsieur, 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 monsieur. La course gratuite, vous l'auriez eu si vous m'aviez aidé tout de suite. Maintenant je n'ai plus besoin d'aide, je vous remercie. Ah, vous êtes sûr ? Non, non, il faut vraiment que tu le retiennes. Non, mais monsieur, monsieur, monsieur. Je vous invite à lâcher mon slip. C'est la seule chose qui est passée que j'ai pu te rendre, voilà. C'est la seule chose que j'avais sous la main, excusez-moi. J'ai perdu du poids, de fait, mes sous-vêtements ont taille de trop. J'arrive pas à dire ça, vous êtes très bien comme ça monsieur. Mais je me disais que mon affaire peut attendre un peu. Vous m'avez parlé de meurtre et tout. Et je me dis que je vais vous aider en fait. Donc je viens vous voir et on va faire tout ce qui est possible. Et puis je me disais de faire un petit tour en taxi, ça me changerait de ma petite voiturette. Donc bon, d'un côté je me suis dit, bon, du coup je suis à vous. Je vous écoute et je suis à vous. Vous êtes sûr que vous êtes agent de police vous ? Totalement. Je viens de décider une affaire très 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 complexe. Regardez les contisions. Mais je vous assure, je suis très diplomatique. Un agent de police entre dans la salle. A son bras se trouve une jeune femme avec des vêtements souillés. Celle-ci se prend pour une actrice connue. Elle est un peu éméchée et prend l'inspecteur Poiche pour son garde du corps. Elle ne veut pas rester dans le commissariat. Elle ne remarque pas d'aider. Monsieur Simonin, excusez-moi. Un choix. Oui, je vous cherchais. C'est très bien que vous soyez là. Ta gueule toi. Chut. Je vous amène le témoin de votre nouvelle affaire. D'accord ? Ça fait 30 minutes qu'elle me dit n'importe quoi. Voilà, voilà. Bonjour. Je vous la confie, d'accord ? Bonjour. Voilà, vous avez l'air de bien vous entendre. Je vous laisse et je n'embête pas le monsieur qui a l'air de partir. Monsieur, monsieur, mademoiselle. Quoi ? Il y a trop de monde dans cette pièce. Au revoir. Monsieur, 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 je vous présente mademoiselle. Mademoiselle ? Mademoiselle Angelina Jolie. Salut. Bonjour Angelina Jolie. Bonjour mademoiselle Jolie. Merci. Vous avez affaire à... Je ne vous ai même pas demandé votre prénom, monsieur. Vous êtes ? Exactement. Je vous remercie. Mais encore ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Euh... Alors... Alors... Madame... 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 Madame Jolie... C'est bien ça ? Monsieur, 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 ne partez pas. Oui, oui, je sais. Le couloir de votre commissariat est vraiment très long. Ah oui. Euh... Attendez. Euh... Ah, j'ai une idée. Écoutez, on va tous monter, faire un tour en taxi, comme ça, je peux m'occuper de deux personnes en même temps. Voilà, ça peut être très bien. Monsieur, monsieur, je vais vous payer la course. Je vais vous payer la course. Voilà, je vous payerai la course. Non, 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 on va pas faire ça. On va faire un tour. Non, non, on reste dans le... Ça m'arrange. Il faut que tu t'arranges pour garder Dany ici avec madame Angelina Jolie. Je garde Angelina Jolie ici. Ouais, ouais, ouais. Je garde les deux. Je suis bonne. Voilà. Allez, on reprend. Alors, euh... Je sais, ce que je vais vous proposer, c'est... Écoutez, voilà. On va se mettre juste là-bas, au niveau de la table là-bas. Je vais prendre la cafette là-bas. On va se mettre dans la cafette. Je vous paye un café et je vous paye pour vous un grand verre d'eau. Une bière. Oui, une bière et un grand verre d'eau. Voilà, je pense que ça sera très très bien pour vous. Et on va pouvoir discuter, échanger et je vais prendre deux minutes pour chacun. Il n'y a pas de souci. Suivez-moi. Vous avez un frère juin. Dédé essaye vraiment de sortir. L'inspecteur s'étonne que personne n'ait pris son car en charge. Il veut vraiment l'aider. Dédé essaye de décliner et invente des trucs plus débiles les uns que les autres et urgents à faire pour partir. Non, non, non. Monsieur, monsieur, monsieur. Je suis désolé. Je vous remercie d'avoir voulu porter l'assistance à ma situation. Mais mon cas est désespérée. Je dois y aller. D'accord ? Mais personne ne s'est occupé de vous. Non, personne ne s'est occupé de moi. Mais je me suis rendu compte que c'était absolument pas grave puisque de toute façon, il y a mon inspirateur qui est à l'hôpital. Il s'apprête à se faire opérer de la jambe alors s'il vous plaît, laissez-moi. Non, mais non, monsieur, monsieur. Oui, non. D'accord. C'est pas possible ça. Mais comment ça se fait que personne ne s'est occupé de vous ? Ecoutez, il y avait votre collègue là-bas. Ah, vous êtes là encore monsieur ? Oui, vous voyez, il est en pleine dédicace. Donc il va falloir que je m'en aille. Ah oui, c'est vrai que j'y ai. Oui, mais attendez. Mais même si vous repartez maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux prendre vos coordonnées ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Oui, bien sûr. Mes coordonnées, notez. Oui, je vous écoute. Je drague les inspecteurs dans le fond. Non, tu ne donnes pas tes coordonnées puisque tu... Laisse-moi aller au bout. D'accord, d'accord. Laisse-moi aller au bout. J'ai le droit de draguer les inspecteurs dans le fond ? Faire des conneries dans le fond ? Oui, mais non, je ne vais pas te laisser aller au bout parce que c'est une blague qui arrive plus tard. Donc vraiment, tu ne lui demandes pas ses coordonnées. D'accord, d'accord. C'est pas grave. On reprend juste le coup de l'aspirateur qui est malade à l'hôpital. C'était bien. Mon aspirateur va se faire opérer de la jambe. Est-ce que... Oui, le verre d'eau pour une dame. Eh, 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 Patrick ? Patrick ? Oui, 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 oui. Apporte-moi un... Mais toi aussi, tu t'appelles Patrick ? Bah oui. Ah, mais moi aussi, je t'appelle Patrick. Bonsoir. Tu veux quel Patrick ? Moi, le Fiori, le vrai, là. Patrick Fiori, c'est moi. Bizarrement, tiens, j'ai l'impression qu'elle connaît toutes les personnes connues. Ok, très bien. Patrick, Patrick, apporte-moi un gros verre d'eau, s'il te plaît. Un gros, gros verre d'eau. D'accord, d'accord. L'amène une bassine. D'accord, ok. Ok, ok. Et monsieur, pour votre aspirateur, là, je connais un très bon dépanneur dans le coin, si vous voulez. Oui. Et je peux peut-être vous conseiller pour pouvoir vous aider pour réparer votre aspirateur. C'est parfait. Du coup, vous me dites où c'est parce que, de toute façon, en termes de donneur d'organes, j'ai pas trouvé le moindre adjectif qui pourrait aller avec mon aspirateur. Oui, alors, vous avez de quoi noter ou pas ? J'ai rien à écouter de ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez de quoi noter ? Ah oui. Patrick, Patrick ! Oui ? Non, non, l'autre Patrick. Oui. Ah pardon. C'est pas Mademoiselle Jolie, vous d'abord ? C'est Patrick Fiori. Je vois ça, je vois qu'elle a une triple personnalité, très bien. La jeune fille remarque enfin Dédé, et ça lui fait un électrochoc. Elle se calme, elle perd ses mots. L'inspecteur en profite pour attraper Dédé et emmener les deux de force à la salle d'interrogatoire. Écoutez, moi je vais y aller parce que voilà. Mel, tu peux faire des brides déjà. Alors écoutez, vous allez me suivre maintenant, de toute façon vous êtes dans un commissariat, donc vous allez me suivre dans la salle là-bas pour un petit achat d'interrogatoire. C'est impossible de rester sérieux. Bonsoir. On a fait la moitié. Ah oui. Bonsoir. Ok, ça va ? Oui. Ok, alors c'est parti, on est dans la scène 4 et vous êtes tout... T'es relou Dédé quand même hein. Vous êtes tous les trois là et malheureusement c'est ta dernière scène. Très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les bonbons pour la régie ? Merci. Balancez-lui des bonbons. Et là je suis en PLS parce que c'est là où il y a le plus de bruitage. Oui. Allez c'est parti. Dédé et l'inconnu sont dans la salle d'interrogatoire, seul. Dédé voit que la petite n'est pas dans son assiette, il essaye de la rassurer. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve dans une salle d'interrogatoire. Cela ne fonctionne pas, l'inconnu ne veut pas lui parler plus que ça. Ça va ? Pensez à cligner des yeux sinon vous allez être toute sèche au niveau des globes oculaires. Respirez. Expirez. Avec la bouche aussi c'est important. Très bien. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez l'air tendu. Non. Vous avez l'air détendu. Non plus. Vous avez l'air. Oui. J'ai l'impression de voir un rôti qui n'est pas dans son assiette. C'est pas normal. J'ai pas la frite. Vous pouvez me dire ce que vous avez ou est-ce que je vais devoir deviner ? Non. Non vous n'allez pas me le dire ou non j'ai pas besoin de deviner. Non. D'accord. Je vais finir par me mettre très en colère. Alors si vous pouviez juste m'expliquer ce qui vous arrive. Non s'il vous plait. Mais ça ne me plait pas. D'accord. Si. Ça me déplaît fortement. Voyez-vous mon ami vient de perdre potentiellement la vie et on m'envoie des messages sms. Oui. Mon meilleur ami. Et je commence à en avoir plus que cassé. D'être pris pour un saucisson. J'aime bien le saucisson. L'inspecteur rentre dans la salle avec un dictaphone pour prendre les deux dépositions. Il se présente. Il s'excuse platement de devoir gérer les deux cas en même temps. Et trouve une explication sur le fait que personne n'a géré le cas de Dédé. C'était la foire dans le poste de police. Ah oui. Bon voilà. Je suis sincèrement navré. Mais je vais devoir en fait m'occuper de vous deux en même temps. Je peux pas. En même temps mais de façon séparée. Donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Mais j'ai né aucun moyen. Et puis de toute façon je suis le plus qualifié pour me faire ça. Donc je vais venir m'occuper de vous tous les deux. Vous avez conscience qu'elle est un peu constipée avec une diarrhée en même temps. Et qu'on dira qu'elle va vomir au niveau de ses oreilles. Parce que là ça devient terrible. Oui mais ça c'est qu'une petite... Je vais pas rester avec le monsieur. T'en fais pas. Je vais pas rester avec le monsieur s'il vous plaît. Avec qui ? Avec moi ou avec lui ? Avec lui. Non mais y'a pas de soucis. Je vous s'occupe d'un peu. Non mais ça va aller. Il me fait peur. D'ailleurs monsieur, monsieur, monsieur. En fait je me suis renseigné après mes collègues. Et pourquoi en fait on s'est pas occupé de vous ? Bah la simple raison c'est que les gens étaient en train de s'occuper d'une affaire assez importante qui concernerait un chat qui se serait trouvé en fait dans un arbre et qui demanderait en fait l'intervention de plusieurs personnes dont les pompiers. Et donc ça a demandé beaucoup d'informations de la part des gens. Enfin voilà. Donc c'est pour ça. Mais du coup maintenant je suis là et je m'occupe de vous deux. Donc y'a pas de soucis. Et je vais commencer. Je vais commencer par vous d'accord. Je vais commencer par vous. Et je viens vers vous tout de suite. Vous qui ? Tu vas pas commencer par elle. Je commence par elle. Ouais. Mais on en revient. On revient juste un petit peu en arrière. Je vais garder tout ce que t'as dit juste. Je vais couper à... Je vais commencer par vous. D'accord. Simona rappelle les droits aux deux personnes. Enfin de ce qui s'en souvient. Alors vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de... Attendez on est arrêté là ? Oui oui. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Et cet avocat doit savoir qu'il peut venir pour vous voir. pour justement ne plus avoir de silence. Quelque chose comme ça. Donc je vous demanderai de bien garder le silence auprès de votre avocat. Mais de bien vouloir quand même dire les choses à moi. Pardon ? Pardon ? Ça me semble clair. Cristal. Écoutez, voilà vos droits. C'est moi Claire. Claire Chazal c'est ça ? Oui. C'est la mission que je m'en souviens du thé. Et la messieurs bonsoir. Voilà. Et... C'est moi Claire Chazal. Ok. Simona lance l'enregistrement. Mais malheureusement l'appareil n'a plus de pile. L'inspecteur ne se décourage pas. Il va tout noter dans un carnet qu'il avait dans son blouson. Cependant il ne trouve plus son stylo. Dédé va lui prêter le sien. Ouais je vais voir mais juste il faut que tu le dises tranquillement quoi. D'accord. Quoi ? Alors écoutez, je vais commencer l'enregistrement. Donc voilà. Je... Je... Ah euh... Ça ne marche pas euh... Ça ne marche pas euh... T'as pas l'air très toi. Euh... Ça ne marche pas euh... Qu'est-ce qu'il se passe euh... Vous commencez sincèrement à me faire de la peine un spectacle. Non 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 non. Maintenant c'est rien. C'est juste un appareil qui n'a plus de pile. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon j'ai mon petit carnet là. Mon petit carnet. Donc je... Je vais noter ça sur mon carnet. Voilà mon carnet. Appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Le bouton là. Le bouton. C'est le bouton là. Avec le rond. Vous commencez sincèrement à me faire beaucoup de peine. Non non mais non mais non. C'est pas ce bouton là. C'est le bouton. Oui euh... Oui euh... Oui euh... Inspecteur fermez là. Appuyez sur le bouton. Prenez ce stylo. Car vous en avez l'utilité. C'est un beau stylo. Ce stylo... C'est un très beau stylo. Et ce nom... C'est Robert. Oui c'est moi. Ah d'accord. Robert de Niro. Ah 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 bon. Ah bon. Heuuuh alors euh... J'ai... 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 You fuck my wife ! J'suis désolé mais en fait les grimaces ne fonctionnent pas à l'audio. Non ça marche pas mais sur moi ça marche très bien. Fuck my wife ! Fuck my wife ! Fuck my wife ! Ok 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 ! You smile ! You smile ! Funny guy ! Funny guy ! Funny guys ! Fuck my wife ! Fuck to me... To you ! Donc tu lui passe ton stylo Ecoutez inspecteur Vous me paraissez tout à fait détendu Et je vais vous présenter ce stylo Merci merci Vous avez besoin d'un stylo Oui ça vous fera 10 dollars Ici j'ai que des euros sur moi Parce qu'on est arrangé Quel dommage Il a un nom ce stylo Oui Et c'est Herbert Oui c'est moi Herbert Léonard Pour les plaisirs Ok d'accord c'est pas grave Merci Il y a un check Alors Si moi j'ai le tafone qui n'a plus de pile C'est pas très grave ça J'ai mon cardiaire L'inspecteur prend le nom des deux personnes Dédé ne souhaitant pas lancer d'alerte Ayant déjà un casier Il invente un nom Il ne donne pas son vrai nom Ah bah ça va être pratique D'accord Dan L'inconnu aussi donne un nom qui n'est pas le sien De préférence une autre actrice connue L'inspecteur n'est pas vraiment Mais c'est obligé une actrice Non pas forcément Mais j'avais marqué ça Et l'inspecteur n'est pas vraiment sûr de ces deux noms C'est parti Alors bon je vais commencer par vous monsieur Nom prénom s'il vous plaît Jibril Nakata D'accord Jibril Nakata Avec combien de n pour Nakata ? Quatre Quatre n D'accord Ok C'est de quelle origine ? Ouzbek D'accord D'accord De Zbékistan D'où ? Zbékistan D'accord D'accord Ok Vous avez Des deuxièmes prénoms ? Ok D'accord Je vous remercie monsieur Monsieur comment ? Exactement Ok d'accord Ouais Et vous madame Je vous écoute ? Maty Mimi Maty D'accord Madame Mimi Maty C'est encore original ça ? Mimi Maty Ah oui je reconnais tout de suite Oui Ça a été disparaître Qui était mademoiselle Jolie Qui était monsieur Mathie Oui d'accord Mademoiselle Maty 1m20 Ok Donc monsieur Ouzbek Je sais plus quoi Nakata Nakata Jibril Nakata Avec quatre n Avec quatre n Et mademoiselle Mimi De son prénom c'est ça ? Ok très bien Son deuxième nom de famille c'est Nyon Jolie Angelina du cours Angelina maintenant Mimi Maty D'accord Je prends note De ces deux noms Qui seront déposés À l'assassin Voilà donc très très bien C'est très dur Je vais dédé C'est très très dur C'est sérieux Dédé souhaite mettre Dédé souhaite mettre fin à cet interrogatoire Et commence à raconter qu'il était venu pour la disparition Et commence à raconter qu'il était venu pour la disparition de son meilleur ami Et qu'au final il se dit que c'est pas si important que ça Il invente des cas précédents où son ami a disparu pendant un temps sans donner de nouvelles Alors monsieur Jibril je vous écoute je vais prendre votre déposition Ecoutez je crois que je me suis fait du mauvais sens pour rien Mon ami va certainement reparaître Il m'a déjà fait le coup une fois on était allé à la hallo chaussure Et j'ai fini par le retrouver au rayon des confiseries C'était amusant parce qu'on était dans un magasin de chaussures Et il a fallu que je passe à travers le rayon des voitures d'occasion Pour trouver une jupe Alors j'ai retrouvé mon ami qui s'appelle Bob C'est moi Bob Dylan c'est ça non ? Oui Donc en fait vous êtes en train plus ou moins de me dire que la déposition n'est pas forcément très grave Elle n'est même pas nécessaire en réalité Je pense que nous pouvons tout simplement nous quitter bons amis Neutralité ou Haute Cologne Très bien du coup je prends note de ça Oui très bien Et je ne sais pas trop qu'on pense Jibril Nakata avec 4 N Ça j'avais compris Jibril Nakata avec 4 N Et comment ça s'appelle ? 12 Békistan Et monsieur Bob C'est ça votre vie qui est soi-disant disparu dans un rayon de chaussures En plein milieu d'une grande surface qui vient de la voiture ? Non c'est surtout que ça lui est déjà arrivé une fois Ça c'était un exemple de la fois où c'est arrivé Là j'imagine certainement qu'il est allé à la décharge publique De façon à pouvoir trouver un animal de compagnie Mais bon il l'a fini par tromber sur un caillou Qui lui a raconté une histoire drôle Et alors mort de rire qu'il était Il s'est évanoui de façon à pouvoir être réveillé dans un hôpital avec un Attendez vous allez un petit peu Ça m'a réveillé une fois Bien sûr excusez-moi Juste ce que c'est Très bien Ok Super Ok Oui bon ça me paraît tout à fait probable Tout est à fait Oui oui J'en vois souvent des cas comme ça C'est tout à fait sauseur Oui très très courant Ah oui 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 C'est courant c'est courant Vous allez bien L'inspecteur n'est pas convaincu Mais étant toujours de bonne humeur Il décide de croire Dédé Il prend tout de même ses coordonnées Dédé donne un faux numéro de portable A six chiffres seulement L'inspecteur le note Bon écoutez monsieur Nakata avec 4N J'ai pris en compte votre déposition Oui enfin j'ai pris en compte votre déposition Et je vais juste vous demander vos coordonnées Que je puisse du coup quand même pouvoir vous recontacter Que je retrouve ce monsieur perdu dans cette décharge Voilà Qu'il aurait été agressé par ce qu'il a eu Bien sûr J'ai quand même besoin de prendre ces coordonnées Bien sûr Je commence par quoi ? Bah votre numéro Parce que j'ai déjà votre nom, votre prénom Donc je peux très bien Nakata 4 Merci mais elle est attentive Il y aurait l'air remercier Oui oui c'est vrai Elle vous accompagne dans votre tâche Alors mon numéro c'est le 5 Ouais je vous écoute 2 4 2 Le 7 Et le numéro complémentaire Et le 2 Le 2 Ah il m'en manque un Ah ça va D'accord ok L'inspecteur veut aussi donner son numéro direct Il prend la décision de le biper maintenant avec son portable Dédé tant pas assez Il essaye de l'en empêcher Et bien écoute Ecoutez monsieur Ce que je vais faire c'est que moi je vais donner Je vais vous donner mon numéro Oui Et pour ça en fait le plus simple c'est que je pense que je vais directement vous biper Vous appeler comme ça Ah non non Bah non Bah non C'est une mauvaise idée Pourquoi donc ? Tout simplement parce que mon téléphone est actuellement en vacances Actuellement en vacances Il est à la montagne Il est à la montagne actuellement C'est pas très grave Parce qu'une fois que je vous aurais envoyé un message comme ça Moi je vous appelle Et ça me permet C'est plus simple Comprenez Il est à la montagne actuellement Mon téléphone portable est actuellement à la montagne à la boule Oui Et avec le changement de territoire Je risque de payer des taxes supplémentaires Et mes frais sont un peu compliqués Du coup je risque d'avoir La dernière fois ça m'est arrivé C'est Bob qui avait appelé directement depuis le Depuis la décharge Bob tu avais appelé directement depuis l'étranger Je ne sais pas On devait être à Aix-en-Provence Et donc tu avais envoyé un message SMS en direction de l'Elysée Oui mais écoutez De toute façon Étant donné que c'est un téléphone de la police En fait c'est moi qui paye des frais Donc je peux quand même vous contacter dès maintenant Non je vous le déconseille fortement Tout simplement parce que la dernière fois que c'est arrivé Le doigt de la personne qui a envoyé un message Est resté collé au niveau de l'interrupteur De la lumière du cellier de la maison de sa voisine Clémentine Célier Ah oui Et donc elle mangeait des agrumes Et ça a fini en eau de boudin Et elle s'est retrouvée avec des gouttes De vitamine C dans les yeux Et ça brûle un petit peu Surtout grâce à un volcan en éruption au Japon Nakata c'est mon nom Avec 4 M L'inspecteur appelle quand même le numéro de Dédé Que Dédé lui a donné L'appel ne peut aboutir Dédé trouve une excuse pour faire croire que c'est tout à fait normal L'inspecteur le croit et le laisse finalement partir Eh bien écoutez je vais quand même composer ce numéro Parce qu'il vous dit que de toute façon je l'ai Vous avez répéter Donc voilà Ça va me prendre quelques secondes Je fais juste bipé une fois comme ça Voilà Ça saute Ça compose là Pour l'instant Le numéro que vous avez demandé N'est pas attribué ou n'est pas accessible Votre appel ne peut aboutir Ça marche pas non ? Je suis navré monsieur Un kata avec 4 N Le numéro ne sonne pas Vous ne comprenez pas J'essaie de le cacher depuis tout à l'heure Mon téléphone il m'a quitté Il a rompu avec moi Il est parti avec quelqu'un de plus vieux Cabine téléphonique au Mexique C'est triste Dans ce cas là oui Je peux même pas l'appeler en PCV Je me sens un peu navré pour vous quand même Bah oui je veux bien Bah écoutez Non mais ça fait mal les peines de coeur Je peux comprendre Les doubles peines aussi Le barilat Si ça reste coincé dans votre gorge Ça fait mal Bah écoutez Monsieur 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 Jibril Je vais vous appeler comme ça maintenant Nakata J'ai J'ai votre prénom Votre nom Avec 3 J Pour Jibril C'est ça ? Non pour Nakata Oui d'accord Ok Et bien écoutez Je vous rends quand même Votre crayon Herbert Non tu gardes le stylo S'il te plaît Allez on le remet dans sa poche Vas-y C'est bien L'inspecteur se retourne vers l'inconnu Celle-ci retrouve la parole Elle lui demande de le sortir d'ici Elle cherche dans son sac à main Son portable Afin d'appeler son agent Et commence à sortir des objets De son sac à main Ouais t'as commencé à oublier Non mais c'est parce que je t'ai vu pleurer L'inspecteur lui demande Pourquoi elle a ce genre d'objet Elle invente des excuses Je vais te passer des objets Que j'ai écrits sur des boues de papier Ah cool Moi j'étais partie pour faire Festival d'objets à la con Alors moi j'ai trompé de boîte C'était la boîte C'était la boîte à couilles C'est la boîte à couilles La boîte à viagra Oui c'est ça Écoute on a des petits problèmes en ce moment Oui il va se t'y mettre Ça se règle C'est bien parce qu'il a rien entendu Voilà Ok donc c'est parti Très bien Alors mademoiselle Maty Oui écoutez Il faut que vous me sortiez d'ici Je Oui Écoutez Donnez moi mon sac S'il vous plaît Oui Je vais appeler mon agent Oui Tout de suite Vraiment il va falloir que vous me sortiez d'ici Parce que J'ai vraiment des gros problèmes Monsieur l'inspecteur D'accord Attendez Il faut que je trouve mon téléphone Non c'est pas ça C'est beaucoup trop long C'est beaucoup trop long cet assistant C'est un très gros sac à main Votre sac à main est sans fond madame Est-ce que je peux vous aider Est-ce que je peux peut-être vous aider A chercher votre téléphone J'arrive pas à l'ouvrir Doucement Voilà c'est bon Alors attendez 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 Il faut que je trouve mon sac Excusez-moi C'est pas grave de toute façon C'était sur l'autre et j'avais les points de structure Non ça c'est ma bombe lacrymo Vous savez c'est parce que j'aime bien Traîner tard le soir Oui bon ça c'est sûr Vous savez ce que c'est Angers Oui ah bah oui Mon plaisir la nuit c'est pas facile C'est pas ça C'est pas ça non plus Faut que ça aille plus vite J'ai vu un truc Attendez c'est quoi ça C'est quoi ça C'est ma clé à molette C'est pas ça Oui non mais parce que bon Écoutez ma voiture J'ai perdu mes clés de voiture Et j'ai besoin de ma clé à molette Pour ouvrir la portière Sinon ça fonctionne pas Donc c'est pas ça Vous êtes manuelle Vous êtes manuelle Et si je vois quelque chose ici C'est quoi ça Oh ça c'est ma photo dédicacée De Christophe Béchut Regardez elle est trop chouette Alors ça c'est moi Et puis ça c'est mon chat Je c'est Christophe Béchut Je croyais que Minuati Mais bon c'est pas ça Que je voulais Alors attendez Bougez pas Attendez ça c'est quoi ça J'arrive pas Oh c'est Jacqueline C'est ma sardine Regardez c'est ma petite sardine Elle est pas mignonne Mais elle a encore envie Mais bien sûr qu'elle a envie C'est Jacqueline Je m'en occupe Mettez-le dans ce verre d'eau S'il vous plaît Merci Pauvre Mettez-lui un petit peu d'eau Quand même Parce que ma beau Jacqueline Elle va pas aimer Moi j'arrive pas à lire Il y a marqué un mini dictaphone Et j'arrive pas à lire Ce qu'il y a marqué Il a pas de pilule Sans carte Sans carte mémoire D'accord Alors ça c'est mon dictaphone J'adore chanter Et j'essaye de passer Dans l'émission Ce voice Et du coup Je m'enregistre Pour le casting Je reconnais C'est à peu près Le même modèle Que le mien Peut-être que vous avez Des pilules Ah bah peut-être Bah écoutez Vous pouvez le regarder Si vous voulez vous regarder Je vous les prête Je vous les prête Il n'y a pas de problème Attention Jacqueline Alors attendez Parce que j'ai toujours pas trouvé Mon téléphone Avec ces conneries Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que Mon tuperroir Bah oui C'est ça C'est ma maman Elle me fait des petits Tuperroirs de Rio C'est important Quand on a une petite fringale De pouvoir se requinquer Avec des Rio La boucherie à Michaud C'est ça ? Bien sûr Ce sont les meilleurs dangers Ce sont les meilleurs dangers Evidemment C'est avec Michel Michel le boucher Qui est très gentil Michel Sardou C'est ça ? Ouais Mais je m'approche pas trop de lui Parce qu'il est pote avec les poissonniers Jacqueline Elle aime pas trop les poissonniers Du coup je... L'inconnu renverse tout son sac Elle trouve son portable Mais il ne fonctionne plus L'inspecteur trouve un bout de papier Il le lit Donc pour le coup Juste on fait le début Puis après Après toi tu trouves le papier Bon Vous pouvez y aller ? Ouais Bon écoutez Bougez pas Poussez ce qu'il y a sur la table Voilà Voilà Ah bah le voilà Le voilà Putain de téléphone C'est pas possible Alors Mante télé... Ça fonctionne Ça fonctionne pas ce téléphone C'est pas possible Qu'est-ce que vous faites inspecteur ? C'est mes affaires ça Ce sont mes affaires Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Technique XX2,30 Je sais pas ce que c'est Que je suis amnésique Moi non plus Tout le monde a l'air d'avoir oublié Mais je suis amnésique L'inspecteur questionne l'inconnu Au sujet de ce bout de papier Elle cherche dans sa mémoire Et elle est certaine de savoir De quoi il s'agit Bon écoutez Qu'est-ce que... Du coup C'est quel c'est papier ? C'est quoi que l'inspecture ? On dirait des... Remontrez-moi Technique X Technique XX 2,30 X film porno Non j'ai pas fait Non pas depuis longtemps Pas depuis... Pas depuis... 12, 10 ans 2,30 2,30 2,30 mètres 2,30 euros Ça me dit quelque chose Attendez je l'ai sur le bout de la langue C'est... Technicien Technicité Technicolore Non je suis désolée Ça me revient pas Ça me revient pas J'ai des petits problèmes de mémoire Inspecteur Je vous jure ça me dit quelque chose Ça va me revenir C'est pour ça que je mange des sardines Un policier rentre dans la salle d'interrogatoire Inspecteur Vous avez un appel anonyme Qui nous a indiqué qu'un corps a été retrouvé dans la mène Il faut que vous vous en chargiez Oh mon dieu Oui Oui Tout de suite Pas dans la mène Pas dans ce fleuron enjeuvin Pour le plaisir Écoutez mademoiselle Mathie Je vous laisse ici Je vais juste prendre l'appel Quelques instants Ne vous inquiétez pas Je suis avec Jacques Ok Miaouh Miaouh Jacqueline enfin Je vous l'avais dit que ce serait marrant Merci C'est pour la mémoire Avant dernière scène Ça change Ça va ou pas ? Il est en train de s'étouffer T'as respiré la compote ? Faut pas respirer la compote Ça fait pousser Ça fait pousser ? Pousser Le petit pousser Ah mais non j'entends plus rien là maintenant T'as touché ? T'as tout touché ? J'entends plus rien Ah voilà c'est bon c'est bon C'est revenu Next time C'est revenu ici ouais c'est bon Où est la portée ? C'est pas l'ouvert celui-là mais c'est pas grave My anti-pop C'est pratiquant We have some anti-pop But maybe not enough Maybe two Yes Bah oui oui si Antipops Antipops Parce que je postillonne quand même plutôt pas mal Ça va est-ce que Montagnat quand même là J'ai l'impression Oui c'est bon en fait Pour le coup Daniel ton personnage n'apparaît plus Mais il y a moyen que des fois je te fasse Que tu te rajoutes en tant que passant Attribue toi ce petit plaisir Je vais faire un petit peu d'ASMR paquet Non Ah oui Allez c'est parti pour la cinquième scène L'avant-dernière L'avant-dernière scène Donc je disais Je vérifie C'est dur pour le régisseur C'est dur pour le régisseur Qui lui court après Elle le prend toujours pour son garde du corps Il est hors de question qu'il la laisse ici L'inspecteur essaye de s'en débarrasser Écoutez Inspecteur Inspecteur Mademoiselle Mathie Bah non je peux pas l'appeler Du coup je l'appelle inspecteur depuis tout à l'heure Mais faut pas Bah non c'est ton garde du corps pour toi Attendez 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 Vous pouvez pas me lister comme ça enfin Pourquoi je vous paye ? Bah mademoiselle Mathie Écoutez mais Comment vous avez fait mon sortir ? Mes collègues ils ont dû Je suis très efficace C'est très doué de mes mains Ah oui je vois ça Je suis une actrice professionnelle Écoutez Ce que je vais faire c'est que je vais Revenir vous voir dans quelques instants Non 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 Vous pouvez pas me laisser Vous pouvez pas me laisser Y'a plein de gens qui veulent ma mort Vous avez pas le droit de me lâcher Vous avez oublié votre sardine Jacqueline non Elle est dans mon sac Jacqueline elle est là Vous l'avez prise déjà ? Bien sûr Mais écoutez Qu'est-ce que je peux faire ? Ah je sais En fait je vais vous demander quelque chose En fait j'ai vu juste là-bas En fait je sais pas Je suis quand même censé être au vu de quart du corps J'ai vu quelques paparazzi en fait Et je me suis dit Non paparazzi Si mais justement justement Non 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 Mais justement vous devez rester avec moi Pour me protéger d'eux Non 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 Mais écoutez écoutez Je te sois supplie Je pense que la meilleure solution C'est que quand même Vous fassiez une petite apparition Vous savez c'est très très bien Pour represser tout Je pense que c'est Mon agent ne veut pas que je me montre Devant les paparazzi Non non mais écoutez Mais de toute façon C'est ma carte du corps C'est depuis cette histoire sortie De où ils ont filmé la culotte Ah bah dans ce cas-là Dans ce cas-là en fait Le mieux pour vous C'est que j'aille faire diversion Donc moi je vais passer juste par ici Ah c'est bien ça Je vais en fait me mettre devant les paparazzi De toute façon ils m'en connaissent Je suis votre garde du corps Bien sûr Et je vais en fait C'est pas dire juste par là-bas Comme ça on va faire en fait Une technique de diversion Par l'approche sur la gauche En passant par le sud Je crois qu'on l'appelle la Johnny Depp Cela ne prend pas Simona se résigne De l'emmener avec elle Ce sont deux trucs Il faut dire un moment Tu vas quand même dire Non mais en fait Et donc tu vas chercher Ta voiture personnelle Tu vas essayer de la bipper Mais tu ne la trouveras pas Quoique écoutez Écoutez monsieur le garde du corps J'ai peur que ça fasse Ce qu'on appelle un effet strésant C'est à dire que Vous essayez de cacher quelque chose Et en fait En fait ils vont plus me trouver Ils vont plus me chercher Du coup il faut vraiment Que vous restez avec moi Je le sens pas Je vous jure je le sens pas Oui bah bon Écoutez Vous allez venir avec moi d'accord Vous allez venir avec moi Je ne prends pas de place Oui oui Non pas de souci De toute façon je n'ai pas Énormément de place Je vais chercher d'accord Donc restez ici Depuis que j'ai joué un ninja Qu'est-ce que vous faites ? Je vais en fait De bipper ma voiture Est-ce que vous voulez que jacqueline vous êtes ? A rigueur c'est où vous voulez Donne jacqueline Elle bippe bien jacqueline Oui je vois ça Elle fait un peu moins quand même Un policier sort Si tu peux faire le policier Dan Inspecteur Si vous cherchez votre voiture Elle a été embarquée par la fourrière Et voici les clés D'un de nos véhicules officiels Merci Faut rire ça Ça c'est encore un côté paparazzi Ça vous fera 10 dollars Je n'ai que des zéros On est sans rangé Je suis Bon bah écoutez On va prendre une voiture de fonction Un soucis se pose L'inspecteur n'a pas le permis Du fait qu'il avait une voiture sans permis Il doit demander à l'inconnu De conduire pour elle La voiture de police Mais de façon à ce qu'elle ne se doute pas Qu'il n'a pas le permis Il veut rester fier devant elle Ah voilà la voiture En fait ce que je vais vous demander C'est de bien vouloir conduire Si possible Comme ça moi Oui ça me permet comme ça De pouvoir surveiller les angles morts Si jamais les paparazzi Nous poursuivent juste derrière nous Ça me permet en fait D'avoir une vision sur les angles morts Je ne peux pas faire ça Oui oui je ne m'inquiète pas Un minutier bien perdu Oui voilà Je sais En plus regardez On peut avancer le siège Si vous avez besoin J'ai joué dans Fast and Furious Oui Je suis bien dit Je suis Kevin Diesel Je suis Kevin Diesel Je suis désolé On sort un diesel ici D'accord Mais du coup Ça devrait le faire Je vais m'en sortir Le mieux c'est quand même Que vous conduisez Comme ça moi Je vais plus surveiller Les angles morts Je vais même me mettre à l'arrière Comme ça j'aurai une meilleure vue périphérique Sur le pare-brise arrière Et comme ça Ils me prendront Pour un chauffeur de test Tu lui donnes l'éclair Merci Merci J'ai ma clé à molette Oui Ça ira très bien Comme ça Oui voilà Oui je monte juste derrière D'accord Allez-y Je règle le siège Elle irait trop Je ferme la porte C'est bon ça Je vérifie l'autre porte Il faut mieux que je la verrouille aussi Vous n'avez pas l'autre porte Vous l'avez vérifiée Donc l'inconnu accepte Elle se sent capable Après tout Ce n'est pas tous les jours Qu'elle peut conduire Une voiture de police C'est moi J'ai les messages Bon d'accord Très bien Je vais conduire Après tout Ça ne peut pas être plus dur Que dans l'Institut Furious Alors c'est parti On me fait tourner la clé Les rétro Rétro C'est moi C'est une voiture de police Alors c'est là que Mel va me détester Tu vas devoir lancer le dé Oh bordel le cul Attention J'ai fait 16 J'ai fait 16 C'est mon chiffre préféré Oh 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 Donc 6 bits 6 Ah non pardon 6 égale ou supérieure à 6 Elle ne parvient pas à démarrer Car elle cale Et se voit contrainte d'avouer Qu'elle ne sait pas conduire Et donc ça sera Un caractère de ton personnage Elle ne sait pas conduire Du tout Simona décide de prendre le tram Bon alors la clé Attendez Attendez Je vais y arriver Oh putain Encore un petit peu Essayez comme ça Tournez un peu Je l'essaye Non Je suis désolé Je crois que je ne sais pas conduire Ok Très bien Je l'avoue C'était une double Je m'en dotais un petit peu Ecoutez Je pense que Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que le mieux C'est On va pas prendre la voiture Ecoutez On va On va prendre le tram Là-bas Comme ça On va prendre le tram Ça me paraît très bien Comme ça Ça me permet De toujours être Plus proche de vous Pour pouvoir vous protéger Et de toute façon C'est impossible pour moi De pouvoir vous protéger En confusant Donc je pense que le mieux On va prendre le tram Et voilà Je vais mettre mes lunettes de soleil Comme ça D'ailleurs le tram est juste là-bas Et oui Je pense qu'on va pas prendre le tram Je pense que c'est une très bonne tram On va prendre le tram D'accord D'accord Je vous suis C'est vous le gamme du corps Suivez-moi De toute façon Je crois qu'il va arriver là-bas Je pense que c'est pas mal D'accord De toute façon Il n'y a qu'une ligne Pour l'instant Pour l'instant C'est pas trop compliqué de se tomber Oh c'était long C'est un peu Je crois qu'il va arriver là-bas C'est important Quoi ? Je suis au revoir Un peu Un peu comme ça C'est son côté mammifère C'est la dernière scène De cette émission Et donc on retrouve de nouveau L'inspecteur et l'inconnu Qui arrivent On prend le tram Qui ont pris le tram Et qui arrivent sur les bords de mènes J'imagine qu'il n'y a pas de scène dans le tram Puisque c'était soit le tram Soit la voiture C'est ça Sur les bords de mènes Je vais libérer Jacqueline Sur les bords de mènes L'inspecteur et l'inconnu Arrive sur les bords de mènes Près d'une guinguette Le héron carré Le bar est fermé Seulement des joggers Passent en ziutant L'inconnu pense que c'est Elle l'inspecteur maintenant Simona ne dit trop rien Il pense que c'est un caprice de star Et il ne veut pas l'avexer Un policier arrive Donc pour le coup juste Pour le coup juste Si vous pouvez Si tu peux parler Mais me faire Bien sûr Me faire comprendre Que maintenant c'est toi le Bien sûr Ecoutez ma femme Elle connait très bien ce bar Ah oui Depuis que je suis inspecteur Elle vient souvent ici Avec moi D'accord Très bien Oui Et elle vient faire quoi ? On vient On vient inspecter Ah oui d'accord Une med Dans mes enquêtes Bonjour inspecteur Bonjour Bonjour Vous êtes nouveau dans l'équipe ? Bien sûr C'est moi l'inspecteur Et on vous a mis monsieur Simonin Pour vous aider c'est ça ? Bien sûr D'accord ok J'ai compris Oui plus ou moins ça C'est pas ça monsieur Simonin ? Si 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 Totalement oui C'est plus ou moins ça Non parce que vous me le dis Si c'est pas ça c'est pas ça Simonin est mon assistant D'accord c'est votre assistant Oui assistant inspecteur Oui 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 D'accord c'est l'affaire de Misty Gris Qui a pas fonctionné c'est ça ? Oui oui tout à fait Oui 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 C'est bien la faute d'inspecteur Qui est juste à côté de moi D'accord ok Donc inspecteur le corps est ici Il se trouve dans les algues Et personne ne l'a touché Et il est complètement à vous Voilà Complètement à moi ? Oui Au moment de voir le corps L'inconnu fait comme si Elle savait ce qui s'était passé Elle invente une théorie sur cette mort La plus improbable possible Et l'expose à l'inspecteur Simonin Au vu de la position Et de l'état du corps Je dirais que Je dirais qu'il est tombé Du pont de confluence là-bas 500 mètres en aval Et à mon avis Il a été dévoré par un banc de truite Avant d'arriver jusqu'ici Et je crois qu'ici Nous avons des excréments de ragondas A mon avis Il s'est étouffé dedans Hum hum Je Cela me semble tout à fait probable Je Je Non Ca va pas mon explication Si si c'est très bien Je vais juste couper avant que tu dises quelque chose Mais c'est bien On va garder ça Simonin n'y croit pas Mais pour ne pas la blesser Il fait semblant que sa théorie est sûrement vraie Il lui conseille En tant que partenaire De fouiller les alentours Sans trop de conviction C'est plus pour se débarrasser dès l'un temps Vous voyez regardez l'état des doigts Ca c'est la truite La truite sauvage Elle mange les doigts Ca me paraît tout à fait probable Par contre il y a quelque chose qui me chiffonne Il me semble qu'il manque quand même quelques affaires Je pense que le mieux Ce serait de pouvoir faire un petit tour Pour aller justement du coup Voir s'il n'y a pas des petites choses Qui pourraient nous donner des indices sur le côté Je vais vous laisser faire un tour des environs Oui je pense que c'est le mieux de laisser faire un tour des environs Regardez s'il n'y a pas des petites choses qui traînent à droite à gauche Moi je vais rester surveiller les cadavres Je pense que c'est le mieux D'accord faites attention aux truite Oui pas tout ça Attention Elles sont égneuses Tu vas les voir par là L'inconnu accepte et donc va faire un tour Donc tu me feras juste une petite phrase Genre moi allez j'y vais Tout ça Normal Pardon excuse moi J'étais occupée par L'inconnu accepte et va faire un tour Donc tu vas faire genre Ouais j'y vais Bon écoutez cher assistant Je vais faire un tour par là-bas Pour voir si on trouve les affaires Ok très bien A tout à l'heure A tout à l'heure Simonin peut enfin étudier le corps Il peut poser trois questions au sujet du corps Et le narrateur Donc moi je lui répondrai Si tes questions sont pertinentes Tu gagnes pertinentes Tu gagnes des indices D'après ce que je ne peux pas observer Je dirais Avec ces formes là Je pense qu'il s'agit d'une femme Alors non faut que tu me poses des questions Tu poses des questions dans la rincelle C'est genre tu regardes le corps Tu fais mais pourquoi il y a ça Et moi je vais te dire D'accord Juste t'as trois questions Pourquoi il est tenu Il faut qu'elles soient plus ou moins ciblées Et je te répondrai par rapport à ça Hein ? Je me demande Pourquoi elle a Un hameçon dans l'oeil Non Il a pas compris le jeu Genre tu peux me dire Je vais Je vais Je vais m'attarder sur son visage Et moi je te dirai ce qu'il y a En fait tu poses des questions quoi Comment il est Tu lui demandes à lui au narrateur Comment il est il est comment ? Est-ce qu'il a quelque chose dans ses vêtements ? Ah oui d'accord Est-ce qu'il lui manque un membre ? D'accord ok Je vais m'attarder sur son visage Est-ce qu'il a Est-ce qu'il a Je me demande ici Est-ce qu'il a quelque chose Au niveau Du cou Au niveau du cou Oui effectivement Tu remarques Qu'il a une balle dans la nuque Ah oui je vois Autour de la balle Ok d'accord Je me demande pas Si Si Ah ah Non 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 c'est rien C'est rien Ah d'accord ok très bien Oui Et tu dis bien c'est brinder Peut-être il va nous donner des indices D'accord Peut-être retrouver des résidus de ragondins enragés dessus Alors Il y a un trou ici qui ressort Est-ce qu'il n'aurait pas d'autre trou de balle dans le corps ? Non pas du tout Pas du tout Par contre Tu veux t'intervenir sur son corps c'est ça ? Ouais Ok Donc tu ne trouves pas d'autre trou de balle C'est juste dans la nuque Par contre Tu trouves des hématomes au niveau de l'abdomen Tu trouves des hématomes au niveau de l'abdomen Ah tiens Oh oui Du coup j'ai l'impression qu'elle a pris des coups ici Là Ouais Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle est encore habillée ? Oui 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 Il a un grand manteau Est-ce que tu veux t'intervenir dessus ? Ouais Dans son manteau tu trouves un stylo publicitaire pour un taxi Avec un numéro de téléphone où il y a marqué Danny Taxi Intéressant Intéressant Taxi Taxi Compagnie Taxi Est-ce que je ne connaîtrais pas Je ne connaîtrais pas son taxi C'est trop pas une place L'inconnu revient vers le corps Elle doit lancer le dé J'ai pas trouvé grand chose mais bon Je fais 15 Parfait Elle remarque que beaucoup de gens sont en train de courir et pense qu'ils sont tous dans le coup Elle doit le dire à l'inspecteur sa folle théorie du complot Écoutez Écoutez Simona Oui oui Vous voyez tous ces gens autour de nous Oui Je crois qu'ils savent pour les tweets Je pense qu'ils sont de mèche avec les racontins D'accord Chut Dites pas trop fort Oui Ils sont aussi Ils savent Ils savent où Ça va inspecteur ? Oui Chut Lui dit en train Oui oui Très bien Très bien Vous le dites si vous avez besoin de quoi que ce soit Non vous inquiétez pas C'est bon c'est bon On gère la situation D'accord Je retourne là-bas Votre collègue là vous êtes sûr de lui Oui oui De quoi qu'il s'y a ? Bonjour 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 madame Non non mais Elle est poilu madame Bonjour monsieur Oui je ne vais pas faire Vraiment bizarre là Je vais faire le Il s'y a Il est racontant aussi Oui oui Je me doute Je me doute Attention L'inconnu remarque qu'il y a un tout petit bout de viande cuit près du corps Qu'est-ce que c'est ? C'est un rio Oh C'est un rio Non j'ai pas le droit au rio J'ai pas le droit au rio Alors juste tu remarques que c'est un petit bout de viande cuit Bah ça peut être un rio Oui mais non c'est pas ça D'accord on reprend Et j'en profite pour changer de musique Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un rio ? Ah non Non c'est On dirait un petit bout de viande cuit tout bizarre à côté du corps là regardez Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas Venez voir Je vais toucher un peu voir Ah c'est mou Ah c'est C'est mou dur non ? C'est mou dur ouais C'est un peu trop cuit pour moi Je préfère ça C'est pas terrible C'est assez L'inconnu le mange directement devant Simonin Et Simonin est choqué Attendez parce que je voudrais quand même Non 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 mais finalement je fais pas un rio Vous avez pas mangé Je fais pas un rio C'est beaucoup trop cuit C'est assez Mais vous avez pas mis ça dans l'autre bouche quand même Ah bah oui en plus elle l'a avalé C'est pas terrible Pas très bien assaisonné Ça manque juste elle C'est certainement Duragonda C'est un rio L'inconnu est certaine Elle l'a reconnu au goût Elle déclare que c'est un rion Non je suis désolée C'est pas un rion C'est un rion de tour Tu fermes ta gueule là Non écoutez Écoutez Simonin Je reconnais ce truc C'est dégueulasse Ça c'est un rion Ça c'est ce salopard De connard De tourangeau Qui nous ont chouré notre recette Ça ça c'est un rion ça Un rion ? Un rion Vous connaissez pas les rions ? Les rions de tour Oui c'est ça Un rion de tour Et vous avez deviné ça comme ça en goûtant ? Ah bah oui Rien à voir avec les rions Qui sont si Si fins et si délicats Et si délicieusement bons Vous êtes quand même très fortes Madame Mathie Ça part de tourangeau Ah vous m'avez tué Ah c'était la dernière scène Putain Tout ça pour un rion C'était un rion C'est forcément les tourangeaux Et les truites Ok Vous êtes maintenant témoin de l'histoire Qui vous expliquera pourquoi il y a une telle rivalité Entre les enchevins et les tourangeaux C'est ça Parce qu'ils nous ont volé nos rions Qu'ils appellent ça des rions Est-ce que ça a été Simon ? Oui Ça va t'as apprécié ou pas ? Ouais ouais c'est cool Franchement ouais c'est plutôt cool C'est pas évident de se fier un spectre Qui est toujours gentil Et qui veut toujours bien faire tout Du coup c'est Ça va c'est plutôt cool Mêle toi de ton côté J'ai l'impression d'être nul À côté de ce deux autres Mais oui J'avais peur pour ton personnage Du fait que vraiment Il est en roue libre Bah c'est ça En fait c'est ça qui est difficile C'est que du coup Je ne sais absolument rien du perso Et donc je sais pas à chaque fois Si je vais dépasser Et puis t'as aucun cadre Du coup c'est hyper dur Des joueurs à perso sans cadre C'est ça Je sais pas du tout Où tu veux que j'aille Où tu ne veux pas que j'aille Et donc je Je t'arrêterai si jamais Mais pour le coup On sait maintenant Qu'il y a Jacqueline La truite Non c'est une sardine C'est une sardine Je me méfie Mais à la limite Pour le Rio T'aurais dû laisser Et justement Elle aurait été contente Elle l'aurait bouffée Et derrière Je l'aurais bouffée Et j'aurais dit Oh putain c'est un Rio Elle aurait été sur fénère Tu vois genre Philippine et Chebestine Je vais y rappeler comme ça Et toi Dan Est-ce que ça a été ? Ça a été C'était rigaud drôle Plus important C'est encore Que je suis désolé J'ai eu des fous rires A toute berzingue Non 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 c'était bien C'était rigaud drôle Et ton personnage Est-ce qu'il te plaît ? J'attends de voir la suite Parce que pour l'instant J'ai pas encore eu l'occasion D'en faire une véritable pourriture Et j'ai bien l'impression Que c'est ce qu'il va être Ouais Clairement J'adore Ok C'est la fin de cet épisode J'espère que ça vous a plu Vous pouvez retrouver la Team Javras Et d'autres productions Un peu plus classiques Sur Javras.fr Sur n'importe quelle appli de podcast En recherchant Team Javras Tout attaché Je tiens à remercier Je tiens à remercier mes compagnons Déjà qui Simon Mel Et Dan J'étais en bas Il m'a demandé si je voulais faire quelque chose Je suis monté Merci à vous J'étais pas en bas Mais je suis quand même monté Ouais Moi je vis ici Je tiens à remercier aussi Mes compagnons de l'ombre Qui ont rendu Cet épisode possible Et aussi fourni A savoir Keiji Qui a fait toute la composition musicale C'est trop bien Ça fait un Magnifique Un bel univers Et tout ça Pour le coup Je tiens aussi à remercier Le maître du jeu Alors c'est son pseudo Pour le podcast Les porteurs du Ragnarok Que je vous conseille d'écouter Il m'a aidé à écrire Ce début de scénario Et je tiens aussi à remercier Foxy et Thorac Qui étaient nos photographes de l'ombre Qui ont tenu un silence de mort Pendant tout l'enregistrement De cet épisode Malgré le caca du char Ouais c'est ça Alors que nous On a fait n'importe quoi N'hésitez pas à nous suivre Sur nos réseaux sociaux Et un grand merci A nos mécènes Sur Tipeee et Patreon Vous rendez la production De nos contenus audio possibles Grâce à votre soutien financier Je vous remercie tous Je vous remercie Jean-Marie Johanna Foxy Thorac Simon Dan Mel Ils sont 4 Non je vous remercie tous On est 4 Mais en fait on est 25 C'est pas d'âne 1 plus 1 égale 2 Ou peut-être même 11 Et ça c'est beau N'hésitez pas à nous faire des retours Et je vous dis A ciao Retour Allez foutez le camp Adieu Ce podcast n'existerait pas Sans le soutien de nos mécènes Sur Tipeee et Patreon Merci à Si vous avez aimé la mémoire à ranger N'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton Ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux A notre chaîne Youtube Ou sur toutes les plateformes de podcast La suite au prochain épisode On a été agressés On a été olfactivement agressés Pendant la soirée Comme s'il y avait un raflésia Mais c'était un animal Sommage domestique Et non pas une truite N'oubliez pas de vous abonner Nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous aider financièrement Sous-titrage Société Radio-Canada